Pour établir ma crédibilité, disons que je suis professeur à l'Université de Toronto au Canada et je suis chercheur associé, entre autres, à l'Institut économique de Montréal. Je suis géographe économiste de formation, donc pour les gens, comme on dit au Canada, qui ne savent pas ce que ça mange en hiver, un géographe économiste, c'est quelqu'un qui étudie l'organisation de l'activité économique à travers l'espace. Mais au-delà de ça, il y a aussi une branche qui s'intéresse à l'innovation dans les territoires. Bon, moi, je viens de la sous-discipline qui étudie des milieux comme la Silicon Valley, mais j'ai toujours eu un intérêt pour les questions de transport et de logistique et de politique énergétique. Donc, on m'a demandé, il y a deux ou trois ans, de rédiger un papier qui expliquerait les fondements de la théorie économique autrichienne au niveau des connaissances, en l'illustrant à l'aide du cas des supermarchés. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une version PowerPoint d'un document qui est disponible en ligne gratuitement sur le site de l'Institut économique de Montréal et qui avait, comme je le soulignais, une double vocation. Donc, à la fois d'introduire la perspective de l'école économique autrichienne, du moins dans la mesure où ça concerne la commerce de détail, et en même temps d'expliquer pourquoi, au fil du temps, dans les économies les plus développées, on observe une distance toujours plus grande entre le producteur de nourriture et le consommateur. Je parle du consommateur individuel, plutôt que ce qu'on appelle au Canada le consommateur institutionnel, ce qui serait notamment un restaurant, un hôtel, quelque chose du genre. Donc, et d'expliquer que, d'essayer d'expliquer donc la logique derrière ça. Et un des objectifs de l'étude, c'est justement d'expliquer aux gens qui croient que les intermédiaires entre les producteurs de nourriture et les consommateurs finaux ne sont que des parasites qui ne créent pas de valeur ajoutée. Et il y a un mouvement au Canada depuis, enfin, on peut monter à quelques décennies, comme je le fais dans l'étude, mais particulièrement depuis peut-être une dizaine d'années, qui fait la promotion des circuits courts. Donc, il dit qu'on devrait rapprocher le consommateur du producteur de nourriture. Et ce que j'essaie d'expliquer dans l'étude, c'est que justement, il y a une logique derrière l'émergence des supermarchés et que les gens qui font la promotion des circuits courts souffrent d'une certaine forme de myopie économique. Bon, ça demeurait un peu vague jusqu'à il y a quelques semaines, mais je crois comprendre qu'en France, maintenant, il y a un mouvement anti-supermarché et on veut en revenir au commerce de proximité. Donc, c'est une question qui est traitée de façon assez directe dans l'étude, mais il me ferait plaisir d'élaborer davantage là-dessus, si vous voulez, pendant la période de questions. Donc, en m'excusant d'avance auprès des Européens qui sont en ligne, c'est-à-dire parce que vous tous, je crois, mes exemples sont évidemment canadiens. La réalité avec laquelle je suis la plus familière, c'est évidemment l'Amérique du Nord. Et bon, je suis en France relativement régulièrement. J'amère Carrefour et j'avoue que c'est le domaine de l'économie en France qui m'a toujours le plus impressionné par rapport à l'Amérique du Nord, la qualité de vos supermarchés, et pas seulement parce que l'alcool est en vente libre chez vous, contrairement à l'héritage puritain en Amérique du Nord avec lequel on est confronté. Mais non, je crois que les Français ont développé une approche au commerce de l'État qui est assez remarquable. Je trouve ça un peu triste, dans le fond, qu'on s'attaque aux supermarchés français, qui sont, selon moi, une des plus belles réussites économiques de la France depuis quelques décennies. OK, donc, assez de baratins pour l'introduction. Laissez-moi vous dire ce que je veux partager avec vous. Donc, d'abord, quelques images sur la perspective autrichienne sur les marchés et la connaissance. J'ignore à quel point vous êtes familier avec cette perspective générale. Bon, je vais me poser quelques questions à mon auditoire avant de commencer, mais bon, je vais prendre pour acquis que vous avez quelques notions de base, mais je vais vous demander quand même s'il y en a… Je vais vous demander quand même d'être patient avec moi et de me laisser remettre en perspective les contributions notamment de Ludwig von Mises et Friedrich Hayek. Je vais discuter ensuite de l'évolution des supermarchés et des intermédiaires, encore une fois, dans le contexte nord-américain et surtout canadien, parce que, bon, encore une fois, c'est la réalité avec laquelle je suis la plus familière. Et finalement, je vais discuter de cette notion de revenir en arrière en justement faisant la promotion des circuits courts pour ce qui est de la distribution alimentaire. OK, donc, coup de chapeau d'abord à mon collègue Kevin Brooks, qui était à l'Institut économique de Montréal à l'époque et avec qui j'ai rédigé l'étude. La contribution de Kevin est surtout au niveau des sections qui traitent de l'économie autrichienne. Bon, Guillaume, ça va pour les images? Ça se déroule? Les gens peuvent voir? D'accord, très bien. Bon, je comprends que la plupart d'entre vous sont revenus au monde depuis la chute du mur de Berlin et que vous prenez dans le fond l'abondance de nos supermarchés pour acquis. Donc, une des premières choses que j'essaie de faire, que Kevin et moi essayons de faire dans l'étude, c'est d'expliquer justement que ce que l'on prend pour acquis est un miracle si on regarde l'histoire de l'humanité. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'expression, bon, je l'ai traduite, je ne sais pas si elle existe en français, l'été permanent, mais les anglophones ont cette expression « permanent summer time » dans la section des fruits et légumes et des viandes. Et ce sont des choses, encore une fois, que vous prenez pour acquises. La fourniture à l'année de denrées fraîches qui viennent du monde entier, qui sont à la fois, bon, fruits, légumes, viandes, bon, poissons, fruits de mer, etc. Mais évidemment, si vous reculez un peu, bon, quelques décennies, évidemment, et encore plus loin, vous voyez à quel point c'est une rupture avec le passé. Donc, ce que vous avez ici, c'est une illustration du pays de Cocagne, selon Peter Bruegel. Bon, mon ressemblerait le paradis du point de vue alimentaire pour nos ancêtres, il y a quelques siècles. Vous voyez, il y a des galettes, il y a un peu de volaille, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais bon, il y a un petit cochon, il y a un cochon bien-dedu à l'arrière ici, il y a un neuf à l'avant. Et pour eux, vraiment, bon, c'était la notion de paradis terrestre, c'est à ça que ressemblait, si vous voulez, l'approvisionnement alimentaire au paradis il y a quelques siècles. Bon, alors non seulement on a une abondance dans les supermarchés aujourd'hui qui sent comme une mesure avec ce qui existait dans le passé, mais les gens consacrent une portion de plus en plus faible de leur revenu à l'approvisionnement alimentaire. Donc, ce que vous avez ici, c'est le pourcentage du revenu des ménages aux États-Unis qui est dépensé sur l'alimentation. Bon, Kevin et moi, ici, on a combiné deux bases de données. C'est pour ça que vous voyez une différence entre l'approche historique qui est davantage inestimée parce que, bon, c'est fait à partir des recensements, il n'y en avait pas toutes les années, et les données des trois dernières décennies, en fait, qui sont beaucoup plus précises que par le passé. L'idée étant ici que, bon, les revenus des ménages ont augmenté, le prix de la bouffe a diminué, et pour obtenir une nourriture beaucoup plus abondante, beaucoup plus diversifiée, de meilleure qualité aujourd'hui, les consommateurs américains ne dépensent qu'environ 10 % de leur revenu. Et si vous remontez il y a un siècle, évidemment, ils dépensaient, enfin, plus de 40 %, certainement. Bon, si vous remontez un siècle, à peu près le tiers de leur revenu était consacré à une alimentation qui, encore une fois, était de bien moindre qualité que ce qu'elle peut être aujourd'hui. Bon, on pourrait dire que c'est une chose qu'on devrait célébrer. Après tout, qui peut être contre l'abondance, les prix les plus abordables et la diversité dont on bénéficie aujourd'hui. Mais évidemment, bon, il y a toujours des militants qui croient qu'on pourrait faire mieux. Donc, ce que vous avez ici, c'est l'image d'une campagne des groupes militants. Enfin, on a eu toute une campagne, dans le fond, pour redéfinir la politique alimentaire canadienne depuis deux décennies. L'idée étant qu'encore une fois, notre système n'est pas durable. C'est basé sur les combustibles fossiles et, bon, la qualité de nos aliments aujourd'hui est similaire à celle du carton, pâte, etc. Donc, les militants ne sont pas contents et on leur recommande davantage d'alimentation locale et des chaînes logistiques, des chaînes d'approvisionnement beaucoup plus courtes que que ce que l'on a aujourd'hui. Je vais revenir sur ces questions-là plus tard. Évidemment, bon, je ne vais pas vraiment traiter la question des combustibles fossiles pendant la présentation, mais si vous voulez que j'y revienne pendant les questions, il n'y aura aucun problème. Bon, je m'excuse ici de vous donner une citation en anglais, mais ça reflète bien l'état d'esprit de certains universitaires et militants canadiens. « Food is central to so many social processes, the economy, health, social cohesion and justice, environmental stewardship. Yet incredibly, Canada still does not have a coordinated and integrated approach to managing the food system. » Donc, ce que le Dr Macquarie, qui est à l'Université York à Toronto, vous dit ici, c'est que « Mais comment se fait-il qu'on ait un système aussi complexe et que le gouvernement n'intervienne pas davantage pour coordonner la production et la distribution des ressources alimentaires ? » Donc, c'est comme plusieurs organismes canadiens, c'est une organisation qui est bilingue ici, le nombre d'organisations en français, c'est Réseau pour une alimentation durable. Vous avez la source dans l'étude si ça vous intéresse, mais il y a encore des gens qui croient que le gouvernement devrait intervenir bien davantage et être beaucoup plus proactif dans le secteur alimentaire. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire que plusieurs de ces militants-là viennent d'une perspective qui est fortement inspirée du marxisme, mais bon, une citation bien connue de Marx ici, « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières, ce qui importe de le transformer. » C'est vraiment ce que veulent les militants. Ils ne comprennent pas vraiment la logique qui a mené au développement de notre circuit agroalimentaire. Ils veulent le transformer, d'un fond, en revenant en arrière. Bon, notre objectif de Kevin et moi, c'était, bon, des fois c'est utile de comprendre avant de transformer. Donc, comment expliquer l'émergence spontanée du système que l'on a aujourd'hui? Bon, la perspective autrichienne, je prends pour, enfin, si certains d'entre vous ne sont pas familiers, c'est une perspective qui, comme le nom l'indique, est née en Autriche. Le fondateur de la branche autrichienne, c'est Karl Manger ici, mais bon, il y a eu évidemment plusieurs disciples et des gens qui ont été inspirés de la proche autrichienne, sans être nécessairement autrichienne. Mais bon, pour faire une histoire courte, les plus connus sont Ludwig von Mises et Friedrich Hayek, qui a gagné un prix de Nobel en 1974, un prix Nobel d'économie. Mais évidemment, la plupart des Autrichiens aujourd'hui, la plupart des Autrichiens, en guillemets, sont maintenant aux États-Unis et vous trouvez très peu d'économistes autrichiens en Autriche. Mais bon, c'est une école de pensée qui est évidemment libérale et qui a quelques traits distinctifs de la pensée néoclassique ou, enfin, de ce que l'on qualifierait généralement aujourd'hui la pensée des bons marchés du courant dominant en économie. Bon, je vous fais grâce des détails. Et si vous voulez, je vous invite encore une fois à consulter le papier et surtout les sources qui sont en note de bas de page. Mais bon, quelques caractéristiques de l'approche autrichienne, l'individualisme méthodologique. Donc, toute l'approche est centrée sur les actions des individus. Donc, on ne croit pas à des notions antitraites comme les classes sociales ou une approche beaucoup plus macro, disons, comme l'approche keynésienne. C'est une démarche qui est déductive et logique. Beaucoup d'enfants sur l'entrepreneurship, le temps, l'incertitude, la dispersion de la connaissance. Donc, on ne prend pas pour acquis que l'économie est un système d'équilibre général, mais plutôt que, bon, les acteurs économiques ont une perception de la réalité, qui voient des opportunités de faire des choses, bon, qui répondent à des besoins ou à tout le moins, qui voient des possibilités d'améliorer l'activité économique. Et à travers un processus de découverte et d'essai d'erreur et en bénéficiant du système des prix, ce qui leur dit, bon, qu'est-ce qui est profitable, qu'est-ce qui n'est pas profitable, vous avez une coordination de l'activité économique qui est spontanée. Les autrichiens en général sont, comme je le disais, sceptiques des modèles mathématiques d'équilibre général. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais l'idée étant que, justement, c'est une approche, si vous voulez, qui part du bas vers le haut. L'activité économique est générée spontanément par des gens qui ont des perceptions subjectives sur la réalité qui les entoure et ils essaient d'agir à travers ça, ils essaient d'améliorer les choses à travers un processus d'entrepreneurship. Donc, la contribution la plus importante des autrichiens, ça a été de dire, dans les années 20, en fait, que la planification centralisée dans les régimes collectivistes, ça commençait à l'époque en Union soviétique, évidemment, ne fonctionnerait jamais. Pourquoi? Bon, la plupart des gens n'apprécient pas nécessairement l'importance du système des prix pour la coordination économique. Mes collègues en géographie, malheureusement, ma génération et la génération qui me suit, voient le système des prix et des profits comme une forme d'exploitation, évidemment, alors que, bon, pour les économistes autrichiens, la fonction de base d'un système de prix sont corollaires, donc les profits et les pertes. C'est justement d'examiner les différentes alternatives, les différentes façons que vous avez d'utiliser une ressource et ce que le système des prix vous donne, dans le fond, c'est un signal sur ce que les consommateurs valorisent le plus. Donc, si vous voulez, les prix agissent comme une boussole et permettent aux producteurs de déterminer quelle combinaison de ressources utiliser pour satisfaire les consommateurs. Donc, il y a toujours plusieurs façons d'atteindre un objectif. Vous pouvez utiliser différentes ressources. Quelle est la façon la plus économique et donc la plus rationnelle d'utiliser ces ressources-là? Dans une économie de marché, le système des prix vous envoie des signaux et vous suggère et vous aide à découvrir si vous voulez la meilleure façon d'utiliser les ressources. Bon, le débat sur la question de la planification centralisée lancé par Mises en 1920. Ensuite, Hayek y contribue dans les années 30 surtout. Et sa contribution, c'est justement comment l'activité économique est coordonnée quand la connaissance est largement dispersée entre les individus. Donc, je m'excuse. La principale différence, si vous voulez, entre la planification centralisée et un processus spontané d'économie de marché, c'est que dans une économie de marché, nous avons tous des connaissances qui ne sont pas accessibles ou en fait qui seraient trop coûteuses pour partager avec certaines autres personnes. Donc, le marché immobilier, notamment la vente des maisons, serait sans doute le cas le plus facile à comprendre. Un agent d'immeuble connaît les meilleurs quartiers, connaît les meilleures rues dans les meilleurs quartiers, connaît les coins à éviter, a peut-être une idée de ce qui est la reconstruction de certains immeubles. Est-ce qu'on risque de construire une autoroute à proximité? Bon, ce sont toutes des choses qu'un bon agent d'immeuble, à tout le moins, devrait connaître. Et ce n'est pas le genre d'information spécifique que vous pouvez trouver ailleurs, dans l'économie ailleurs que dans la tête d'un individu. Alors, ce qu'Hayek vous dit, c'est que la beauté d'une économie de marché, c'est que ça permet de coordonner toutes ces connaissances tacites que les individus possèdent et que quelques planificateurs centralisés, même si ce sont les individus les plus brillants de votre société, ne pourront jamais acquérir. Donc, une autorité centrale est incapable de saisir la connaissance des circonstances de temps et de lieu et les prix et le processus de découverte d'une économie de marché produisent toujours des meilleurs résultats, produisent toujours des innovations, une meilleure allocation des ressources à travers le temps. Bon, ça c'est Kevin ici, si vous voyez ça, le gouvernement d'IND au Chili au début des années 70 a créé un comité de planification centrale, elle disait qu'il semble inspiré de Star Trek, enfin, vous êtes peut-être trop jeunes pour connaître les séries de science-fiction des années 60, mais bon, toujours est-il que le Chili a essayé à l'époque avec les technologies les plus avancées de développer une approche d'économie centralisée qui valait un peu d'un vaisseau spatial, mais bon, je vous en dirais pas plus, si vous voulez davantage aller lire le papier. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, ça a été encore un autre exemple. Bon, la planification centralisée avait échoué en Union soviétique, enchaînée ailleurs, et une des tentatives les plus modernes a été celle du Chili au début des années 70, et ça n'a pas fonctionné, selon nous, pour les raisons qui ont été mises de l'avant par les économistes autrichiens des décennies plus tôt. OK. Une autre caractéristique des autrichiens par rapport, notamment aux économistes marxistes, c'est qu'ils chantent les louanges des intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs. Donc, pour plusieurs écoles de pensée, et puis bon, enfin, peut-être une majorité d'universitaires en dehors des écoles de gestion et des départements d'économie, les intermédiaires sont essentiellement des parasites qui ne créent pas de valeur ajoutée entre les producteurs et les consommateurs. Les autrichiens ont toujours eu une perception différente de la chose. Donc, ce que je vous dis, si les intermédiaires sont décrits depuis la Grèce antique, en fait, vous pouvez remonter à Platon pour dire que les commerçants dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est le lucre, le profit, ils n'ont pas de, ils n'ont pas, ils ne sont pas fiables, ils ne sont pas, ils ne sont pas des citoyens très respectables. L'école autrichienne, au contraire, les a toujours vus comme des créateurs de richesses et des transmetteurs d'informations. Ils jouent un rôle similaire aux entrepreneurs et, encore une fois, selon Manga, ici, toutes les personnes qui font la médiation de l'échange sont aussi, sont ainsi aussi, longtemps que les opérations d'échange sont économiques, donc dans la mesure où vous êtes dans un libre marché, aussi productif qu'un fermier ou un industriel. Donc, un commerçant, un grossiste, c'est quelqu'un qui crée de la richesse. Si son rôle n'est pas requis, bon, il va faire faillite, il n'y aura pas d'activité rentable et donc il va disparaître du marché. Dans la mesure où un grossiste ou un détaillant a réussi à faire grandir ses opérations, il contribue à la création de richesses au même titre qu'un fermier, une industriel ou un producteur de matières premières. Bon, dans le contexte de la distribution alimentaire, évidemment, les détaillants, les grossistes informent, notamment les producteurs, les goûts changeants, les consommateurs et les consommateurs du goût de production et de rareté, si vous voulez. Les détaillants, les grossistes sont le lien qui transmettent l'information entre les consommateurs, dans ce cas-là aussi les supermarchés et les producteurs. Et dans la mesure, encore une fois, où leurs opérations sont rentables, ils réduisent paradoxalement les coûts de transaction et ils accomplissent une tâche que le producteur ne pourrait accomplir aussi qu'à soi par lui-même. Bon, un producteur agricole, un fermier, un paysan, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la production de bouffe, mais évidemment, vendre la bouffe est une autre question et ça demande des connaissances et une organisation qui ne sont pas directement reliées à ses tâches principales. Donc, les petits producteurs qui essaient de se lancer dans la distribution réalisent souvent rapidement des difficultés inhérentes au domaine et en général reviennent rapidement à l'utilisation d'intermédiaires qui, encore une fois, sont spécialisés dans ces choses-là. OK, bon, c'est assez théorique jusqu'à maintenant et je m'excuse si la plupart d'entre vous étaient déjà familiers avec la question de l'économie autrichienne, mais bon, je pense que c'est important de jeter les bases d'une approche qui diffère du discours dominant sur ces questions-là, tout moins en France et au Québec, j'ai l'impression. Laissez-moi vous parler rapidement de l'évolution des supermarchés et le rôle des intermédiaires dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et, encore une fois, une question d'expertise professionnelle. Bon, vous avez une image de l'Afghan d'ici il y a plus d'un siècle, mais ma spécialité, c'est évidemment l'Amérique du Nord et particulièrement le Canada. Donc, bon, le Canada, évidemment, est impliqué une très courte histoire par rapport à la France. Au Québec, l'histoire ancienne, c'est quatre siècles, ce qui est évidemment très ancien selon les critères nord-américains, mais bon, ce que vous avez ici, c'est un bouquin qui a été publié il y a quelques années, qui retrace l'évolution de la distribution alimentaire dans le sud de l'Ontario. Donc, si vous ne connaissez pas vraiment la géographie du Canada, disons que ça serait, pensez à un rayon de peut-être 400 kilomètres autour de Toronto, l'espèce de triangle à l'intérieur des Grands Lacs qui est le sud de l'Ontario. Et ce que l'historien a fait ici, McKell, c'est justement de consulter les livres de comptes qui ont survécu de l'époque. Et il nous dit que, évidemment, les commerçants généraux de l'époque non seulement vendaient des produits locaux, ils agissaient dans le fond comme intermédiaires. À l'époque, évidemment, bon, vous aviez plusieurs, ce qu'au Québec, on appellerait des colons, bon, au Canada anglais, il disait à l'époque, bon, des pionniers peut-être, si je peux utiliser l'indicisme. Mais l'idée était qu'évidemment, les producteurs agricoles étaient largement autosuffisants à l'époque, mais des fois, ils avaient un surplus en termes d'oeufs, de beurre, etc. Et certains des habitants de la région auraient pu chercher à acquérir ce genre de choses-là. Mais évidemment, ce que les producteurs faisaient, c'était d'aller au marché général et ils échangeaient leur production contre certaines autres denrées. Et le producteur et le marchand général de la région, évidemment, coordonnaient l'activité économique entre les surplus des producteurs locaux et les besoins des consommateurs pour ce qui est des denrées locales. Mais évidemment, sa manche de profit dépendait également aussi des produits qui venaient de loin à l'époque, des choses comme le thé, le rhum, évidemment, bon, des denrées, des trucs non alimentaires, que ce soit des textiles, etc. Ce que vous avez aussi à l'époque, c'est l'émergence rapide des villes. Bon, évidemment, New York et Philadelphie sont plus anciennes que le sud de l'Ontario, mais vraiment, les villes nord-américaines, enfin, sur la côte est surtout, et le Médouin se connaît, c'est un essor important au 19e siècle. Ce que vous avez ici, c'est le marché de Washington à New York dans les années 1870, qui, selon moi, correspond assez bien à l'idéal que certains militants de la bouffe locale aujourd'hui ont en tête. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Bien, il n'y a pas vraiment de marques de commerce, il n'y a pas de chaînes d'établissement, et les producteurs locaux amènent leur bouffe et transigent avec les habitants de la place pour leur vendre directement leurs produits, ou à tout le moins les vendre à des grossesses qui, eux, vont les revendre à d'autres commerces locaux. Ce qu'on nous dit souvent, enfin, c'est un discours assez fréquent de la part des militants de la bouffe, c'est que, bon, on ne peut pas faire confiance aux grandes entreprises multinationales qui ne pensent qu'à la recherche du profit, mais on peut se fier davantage aux producteurs locaux, parce que lorsqu'on le regarde dans les yeux, on établit un lien de confiance et on sait qu'il va toujours nous dire la vérité, il ne prétendra pas nous vendre des produits organiques alors qu'en fait, il est utilisé des pesticides et des engrés conventionnels. Mais vous remontez le temps, deux siècles dans ce cas-là, et qu'est-ce que vous voyez? Il y a toute une littérature qui dit qu'on ne peut pas faire confiance aux producteurs alimentaires, notamment aux détaillants. Ils vont mettre de la chicorée dans le thé, ils vont ajouter de la poudre de riz au lait, ils vont ajouter de l'eau à la bière, etc. On va nous vendre des produits sous de faux prétextes. Le problème est assez important pour permettre à certains chimistes à l'époque, comme Frédéric Hakoum, ici en Grande-Bretagne, d'avoir une pratique relativement prospère. Et lui, ce qu'il fait vraiment, c'est d'essayer d'identifier les fraudeurs dans le système. Et bon, évidemment, il exagère un peu pour vendre sa salade, mais selon lui, la fraude alimentaire existe dans des proportions alarmantes dans toutes les parties du Royaume-Uni. Donc, ce n'est pas parce que la majeure partie de là-bas, il faut que vous consommez les produits localement que vous pouvez faire confiance aux producteurs, bien au contraire. Bon, les choses sont à la veille de changer. Donc, Hakoum est un Allemand qui débarque en Grande-Bretagne dans les années 1820. Mais ce qui se passe au cours des prochains siècles, c'est ce qu'on appelle, enfin, en géographie, la révolution des transports à l'époque, notamment l'arrivée du chemin de fer et celle du navire à vapeur. Bon, le chemin de fer, aujourd'hui, on a tendance, on saisit mal à quel point les choses étaient importantes et les chemins de fer ont été importants. Il ne s'est pas parce possible qu'avec le raffinement du pétrole des décennies plus tard. Et vous voyez ici la difficulté de transporter, ne serait-ce que quelques barils de pommes ou, enfin, je sais, peut-être un jambon ou autre chose, je ne sais pas, au marché. Tandis que vous voyez la locomotive à vapeur ici qui, bon, une fois que l'infrastructure est construite, vous permet de déplacer de grandes quantités de produits lourds, enfin, de produits qui supporteraient mal la transportation sur des chemins, sur des routes non pavées, et qui permet de le faire de façon beaucoup plus économique. La beauté du navire à vapeur, c'est que contrairement au navire à voile, il est fait en acier, donc il peut être beaucoup plus gros. Vous avez les limites à la taille qu'un navire en bois peut atteindre. Et la machine à vapeur vous permet, dans le fond, d'aller partout dans le monde sans vous soucier des courants marins et du régime des vents. Donc, ça vous permet de transporter de la nourriture non seulement de façon plus économique, mais dans des endroits, selon des routes maritimes, qui n'étaient pas profitables dans le passé. Donc, soudainement, la planète s'ouvre au commerce alimentaire au 19e siècle d'une façon qui n'existait pas auparavant. Évidemment, vous allez avoir des avancées comme la conserve alimentaire et autres choses qui vont arriver. Donc, vous avez vraiment une transformation radicale de la production et de la transformation et du transport des denrées alimentaires au 19e siècle. Une des façons dont l'économie de marché va gérer la question de la fraude et d'établir la confiance entre des gens qui ne se rencontrent pas, donc entre des producteurs et des consommateurs qui ne se rencontreront jamais en personne, c'est au niveau de l'évolution de l'emballage et des marques de commerce. Donc, Quaker Brand, ici, je présume que ce n'est pas connu en Europe, mais c'est une des plus anciennes marques de commerce en Europe. Les Quakers sont une branche, évidemment, du protestantisme qui, bon, existe depuis des siècles. Mais Quaker Brand n'est pas créé par des Quakers. Les Quakers avaient la réputation d'être particulièrement honnêtes et donc, plus ou moins honnêtement, des gens, enfin, des producteurs d'aliments vont utiliser l'image du Quaker pour dire que leurs produits sont des produits qui sont dignes de confiance. Et ce qui les aide à établir une ligne de confiance avec les consommateurs, c'est la transformation progressive de l'emballage au 19e siècle. Donc, à l'origine, ce que les gens faisaient, c'est qu'évidemment, on livrait des paris, que ce soit des flocons d'avoine ou autre chose chez le marchand général. Le marchand général les gardait derrière son comptoir et vous donnait, bon, la quantité, le volume que vous vouliez acheter. Mais les avancées technologiques au 19e siècle permettent l'emballage individuel et notamment, bon, avec le temps des développements de technologie qui vous permettent de voir si quelqu'un a ouvert l'emballage. Donc, avec le développement des boîtes de carton notamment et, bon, l'autre chose, ce que vous voyez, c'est une transformation du commerce de détail, du baril vers des petits emballages qui vous permettent d'établir une marque de confiance directe entre les consommateurs. Si vous achetez une boîte de produits Quicker Oats à Montréal, à Toronto, à New York, à Los Angeles, à Chicago, à Seattle, vous savez que le produit va être le même, qu'il y a des standards qui sont établis, qu'il n'y a aucun problème au niveau de la purité du produit et qu'une boîte de Quicker Oats, peu importe où vous l'achetez en Amérique du Nord, va être la même qu'une boîte de Quicker Oats que vous allez acheter ailleurs. Donc, les questions de fraude alimentaire sont en bonne partie réglées par l'émergence des marques de commerce et l'évolution des emballages au 19e siècle. Vous avez aussi ce qu'on appelle des normes et des standards. Alors, comment éviter d'avoir à examiner chaque baril, chaque boîte et comment, dans le fond, regrouper les productions de producteurs différents? Bien, vous établissez un certain nombre de critères de qualité pour les aliments. Bon, par exemple, la qualité pour les pommes ou les oeufs va dépendre de certaines imperfections et tout. Donc, les oeufs qui rencontrent une certaine norme, peu importe le producteur, vont être utilisés soit pour la vente au détail, soit pour la transformation alimentaire, soit pour autre chose, soit pour d'autres types d'usages. Bon, moi, j'ai grandi à la campagne au Québec. Mes parents produissaient du sirop d'érable et je présume que vous n'êtes pas vraiment fait venir avec la chose, mais le sirop d'érable est classé selon certains critères. Bon, plus il est clair, plus il est délicat, évidemment. Bon, plus il est foncé, plus il est, bon, moins intéressant pour les consommateurs. Donc, ça dépend, évidemment, ça dépend de chaque arme, ça dépend du producteur, ça dépend du moment de l'année et tout. Mais bon, si vous achetez du sirop d'érable clair, vous savez que c'est la meilleure qualité. En général, c'est ce que vous mettez sur vos crêpes ou pour faire des bonbons, genre de cheveux, ce truc-là. Et les qualités, le sirop plus obscur, en fond, si vous voulez, est utilisé notamment dans la transformation alimentaire. OK. Donc, je vous explique l'importance de l'émergence des marques de commerce, des normes, des standards, des technologies d'emballage. On passe ensuite à la naissance des supermarchés. Donc, encore une fois, c'est remonté dans le temps, il y a à peu près un siècle. Ce que vous avez, ce sont de petits commerces de détail qui, les règles générales, vont servir au mieux leur quartier. Ce que vous avez ici, c'est le premier Loblas au Canada. Loblas, si vous n'êtes pas familier, c'est un peu le carrefour au Canada. C'est la plus grande chaîne de commerce de détail. C'est eux qui dominent à la fois le commerce aux consommateurs, mais à la fois, ce sont des joueurs importants dans le commerce du gros Canada aujourd'hui. Et comme toutes les grandes entreprises avant aujourd'hui, ils ont commencé dans des petites tailles, puis ils ont commencé à Toronto il y a un peu plus d'un siècle. Et à l'époque, ce que vous voyez, ce qu'ils vendaient surtout, c'était des aliments conserves. Je suis sûr que si vous entrez dans le magasin, vous allez avoir des pommes de terre, le genre de produits, le genre de denrées qui n'ont pas vraiment besoin d'être réfrigérées. Mais vous voyez, encore une fois, que bon, ce sont des petits commerces. Et si vous regardez le prix de la bouffe à l'époque, comme je le mentionnais plus tôt, là, enfin, 38 sous et tout, c'est proportionnellement beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Donc oui, vous connaissez la famille qui opère l'aube, là, et c'est à votre quartier. Mais bon, la bouffe est plus chère et évidemment, vous n'avez pas accès, vous avez accès à une toute petite fraction des produits que vous pouvez vous procurer aujourd'hui. Bon, ça, c'est une image de l'État de New York dans les années 30. Encore une fois, un commerce typique à l'époque, les choses sont derrière le comptoir. Vous avez encore du commerce de gros. Vous avez quelques pommes ici, je crois. Évidemment, c'est rien par rapport à ce qu'on va connaître plus tard. Donc, une étude aux États-Unis, c'est le bureau du commerce qui vous donne les statistiques suivantes. En 1929, vous avez près de 600 000 magasins d'alimentation, donc un magasin d'alimentation pour 51 familles américaines, 13 000 grossisses. Et ils vendent quand même un ensemble de denrées, une gamme de produits qui est beaucoup plus longue qu'il y a un siècle auparavant. Mais les prix sont beaucoup plus élevés, notamment parce qu'ils vendent très peu. Donc, leurs marges de profit doivent être importantes. C'est une raison pour lesquelles le prix de la bouffe est aussi élevé à l'époque. La chaîne d'alimentation qui va vraiment transformer le commerce de détail en Amérique du Nord, c'est ANP, Atlantic and Pacific. Bien avant Walmart, ils vont établir leur propre marque de commerce maison. Ils vont étudier à fond leur question d'étalage, l'organisation de la logistique, etc. Donc, ce sont des pionniers en termes notamment d'études de marché, d'intégration verticale et de distribution. Mais une économie de marché étant ce qu'elle est, AIP est finalement rendu l'âme il y a quelques années. Au Canada, bon, vous avez quelques chaînes de supermarchés qui ont pris de l'importance. Steinberg était un commerçant juif de Montréal qui était quand même très près des fermiers québécois à l'époque. Les Canadiens français et les Québécois ont toujours été des fans de Steinberg, enfin quand je grandissais. Dave Nichol, notre principale chaîne alimentaire au Canada, a une catégorie de marque maison qui nommait le choix du président. Le président est Dave Nichol. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui ne connaissait rien au commerce de détail, mais qui avait été au collège avec l'héritier de la fortune noble, si vous voulez. Et l'avantage parfois de quelqu'un qui vient de l'extérieur d'un domaine, c'est qu'il va essayer des choses que les gens n'ont, que les gens dans le milieu n'auraient jamais osé essayer. Bon, il a réussi à transformer profondément le commerce de détail au Canada. OK, mais depuis les années 90, ce qu'on voit, c'est notamment l'entrée de Walmart dans la distribution alimentaire. Au début, ils n'étaient vraiment pas bons. Encore aujourd'hui, la qualité n'est pas toujours là. Mais ce sont devenus des joueurs extrêmement importants. Costco, je ne sais pas vraiment quel serait l'équivalent en France. C'est une espèce de club d'achat. Il faut être membre. Le choix est limité, mais les prix sont très bons et vous devez acheter en grosse quantité. Adonis est la principale chaîne d'alimentation libanaise au Canada. Donc, avec l'arrivée des réfugiés libanais, il s'est créé un marché. Et puis, d'autres jours après, à découvrir la bouffe libanaise, etc., ils ont été achetés récemment par Métro, qui est une chaîne québécoise. Enfin, tout ça pour dire que le paysage de la distribution alimentaire au Canada et ailleurs dans le monde a changé depuis quelques décennies. Mais les supermarchés traditionnels sont encore les joueurs dominants. Mais bon, vous savez, les stations-services, les pharmacies et autres qui ont leur niche et qui occupent une place de plus en plus importante dans le commerce de détail, le commerce alimentaire. Bon, le lien qu'on fait avec la théorie autrichienne dans le papier, c'est justement d'explorer plus en détail le domaine de la distribution alimentaire, notamment le rôle et les fonctions des courtiers, des importateurs, des distributeurs. Donc, comment la connaissance est gérée dans un domaine comme l'alimentation et comment l'information est-elle transmise entre les consommateurs et les producteurs. Donc, je vous fais grâce de détail. J'ai l'impression que j'ai pris un peu plus de temps que ce que j'avais prévu. Mais en gros, ce que font des courtiers, notamment des négociants spécialisés, c'est évidemment de se trouver une niche dans le marché et de contribuer des connaissances que les grands joueurs ne jugent pas suffisamment importantes pour développer ou sinon sont contents de laisser à des joueurs à l'externe. Bon, les exemples de services offerts par les courtiers, notamment, vont faire affaire avec le public, de présenter des nouveaux produits et d'avoir des produits, des liens entre les fournisseurs, les bureaux principaux, les régions ou les clients, traiter les plaintes, gérer les marchandises, bon, comment établir des canaux de distribution. Ils ont à la fois une certaine expertise sur l'emballage, le format, l'étiquetage, négocier le référencement des produits, exécuter rapidement les commandes non planifiées. Donc, je ne sais pas à quel point les choses ont été flexibles depuis quelques semaines ici en Amérique du Nord. Mais bon, il y a encore de la bouffe et on a finalement du papier de toilette dans le supermarché. Donc, ça a été, les intermédiaires ont joué leur rôle. Et évidemment, ils gèrent l'information, que ce soit sur les données de vente, s'occuper de la passation, l'informatiser des commandes, etc. Donc, je m'excuse si je vais trop rapidement ici, mais bon, pour ce qui de la logistique aussi, on a une section sur la logistique qui explique, bon, les différents choix qui s'offrent aux gens qui veulent déplacer des marchandises. Bon, évidemment, le train est moins coûteux, mais il est plus flexible. Il est moins coûteux, mais il n'est pas très flexible. Et puis bon, si vous avez des denrées périssables sur un train, enfin, je parle surtout de donner des denrées réfrigérées ou surtout congelées, et que votre train tombe en panne, vous avez un problème. Si vous avez un camion, les choses sont beaucoup plus flexibles. Évidemment, le commerce maritime, le transport maritime est beaucoup moins coûteux, mais bon, l'avion a quand même certains avantages. Si votre produit a une valeur ajoutée suffisant importante. Donc, on a une section du papier qui explique un peu les facteurs avec lesquels vous devez traiter dans la chaîne de logistique. Bon, le commerce de gros et les niches, bon, ceci trop canadien, je vous fais grâce de choses-là. L'achat en ligne prenait de l'essor depuis quelques années. Je présume que maintenant, on va vivre une nouvelle réalité dans quelques semaines. Bon, jusqu'à quel point les gens vont arrêter d'aller au supermarché. On prédit la mort des supermarchés depuis un certain temps, mais bon, on a certains doutes pour ce qui est de l'étude. On croit que les gens aimaient encore. Enfin, on croyait que les gens aimaient sortir, c'est peut-être moins le cas. Mais en fait, on reviendra sur la question du COVID et jusqu'à quel point ça va peut-être ne pas changer la distribution agroalimentaire. OK, bon, les failles des circuits courts. Donc, encore une fois, vous avez plusieurs militants et plusieurs gens qui sont insatisfaits de notre système moderne qui veulent essentiellement revenir en arrière, avoir des marchés locaux, de plus petits commerces, etc. Bon, ils ont réussi à avoir l'attention de plusieurs politiciens qui viennent les courtiser pendant les campagnes électorales et leur donnent quelques millions de dollars pour les tenir tranquilles par la suite. Mais bon, vous avez eu tout un processus de consultation depuis quelques années. Mais ce qui est intéressant et ce qu'on essaie de faire dans l'étude, c'est de montrer que dans le fond, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Donc, les critiques que l'on adresse au système aujourd'hui, les recommandations qu'on fait, ne sont pas vraiment différentes de celles que les générations précédentes de militaires avaient faites dans les années 70, 80, 90. Donc, on vous donne ici quelques images de critiques, enfin, de ce que les militants anticommerces ou anticapitalistes de l'époque faisaient peut-être deux générations. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Les critiques de longue date? Bon, les plus importantes selon nous, on nous dit toujours que le prix de la nourriture est toujours trop élevé. Vous avez une concentration toujours plus grande des entreprises. Donc, on asphyxie les petits commerçants, si vous voulez. On n'a pas suffisamment de diversité. On a une chaîne d'approvisionnement qui est trop longue et on a des problèmes de santé d'environnement qui sont liés à la production et à la consommation de la bouffe. Qu'est-ce qu'on nous suggère? Bien, éliminer les intermédiaires, l'emballage inutile, le nombre de commerces de détail, de revoir de fond en comble la façon dont on produit notre bouffe et d'avoir des chaînes d'approvisionnement plus courtes. Donc, encore une fois, plus de vente directe entre les producteurs et les consommateurs et davantage de coopératives alimentaires. Bon, on ne traite pas vraiment des questions d'agriculture bio dans le texte. Ce n'est pas le but, mais encore une fois, ça me fait plaisir de vous en parler plus temps si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici que vous ne trouverez pas dans une étude économique habituelle? On fait une histoire, si vous voulez, des tentatives de recréer des chaînes d'approvisionnement courtes depuis notamment un siècle. Et c'est bien parce qu'aux États-Unis, il y a eu plusieurs tentatives. Donc, à chaque fois que vous avez une guerre, les gens vous disent, bon, ce que vous avez à droite ici, gardez des poules dans votre cour arrière et convertissez la pelouse en avant de votre terrasse, en avant de votre maison, en jardin. Vous avez des politiques officielles financées par certains États américains dans les années 20 pour promouvoir la bouffe d'achat locale. En gros, le problème que vous avez aux États-Unis, c'est que les producteurs agricoles augmentent leur production pendant la Première Guerre mondiale pour supporter de la bouffe en Europe. La fin de la guerre arrive. Les Français notamment commencent à produire plus de bouffe. Vous avez surtout sur le marché nord-américain. Le prix des denrées alimentaires s'effondre. Une des solutions à l'époque, c'est justement de dire, mais pourquoi ne pas recréer des circuits plus courts? Vous avez des gens qui se plaignent du trop grand nombre d'intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs. Donc, la culture des fraises aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Si vous connaissez un peu la géographie américaine, aujourd'hui, la plupart des fraises aux États-Unis sont produites en Californie, mais à l'époque, elles étaient produites au Delaware, donc un peu à l'est de la région de Washington, la capitale américaine. Et vous avez notamment des critiques qui vous disent à l'époque, pourquoi est-ce qu'on ramasse des fraises, on les met sur un train, on les envoie à Pennsylvanie dans un grand centre de distribution, on les retourne au Delaware dans un centre de distribution un peu plus petit. Ensuite, il faut les envoyer aux consommateurs. Et un des critiques à l'époque aussi vous dit, si les fraises sont encore d'une quelconque qualité après la dernière étape de ce voyage redondant, c'est le résultat de la providence de Dieu plutôt que de la sagesse humaine. Donc, le transport constitue une perte de valeur, les intermédiaires impliquent des prix plus élevés, on devrait rétablir, on devrait recréer des chaînes d'approvisionnement plus courtes. Bon, mais évidemment, les chaînes d'approvisionnement plus courtes existent, n'ont jamais cessé d'exister. Je veux dire, encore une fois, j'ai grandi dans un petit village en milieu agricole et plusieurs fermées vendaient directement à la ferme, sur le bord du chemin, que ce soit leurs pommes, leurs épis de maïs, pour la consommation humaine, l'autocueillette, etc. Et évidemment, les fermes qui sont suffisamment prêtes, qui sont suffisamment proches d'un grand centre urbain, continuent de faire ce genre de choses-là, dans la mesure où leurs produits sont évidemment destinés à la consommation humaine, plutôt que des aliments pour le bétail. Les marchés publics, bon, ils existent encore un peu. L'agriculture soutenue par la communauté, les militants font la promotion depuis des années. Ça reste encore marginal, et puis bon, vous savez, d'autres façons d'acheter en ligne. Le problème qu'on a lorsqu'on essaie de recréer ce qui existait dans le passé, c'est que vous avez, vous recréez les problèmes qui existaient à l'époque. Et notamment au Canada, il y a eu plusieurs exposés sur le fait que lorsque vous achetez, par exemple, des pommes au marché des fermiers, le principal caractère local de la pomme, c'est que ça a été acheté au Costco ou au Walmart, et on voulait revendre deux fois le prix. comment prouver que la pomme n'est pas locale, qui vous dit que les gens qui vendent au marché des fermiers sont honnêtes là-dessus. Il n'y a pas vraiment de contrôle. Et une grande chaîne alimentaire n'aura jamais intérêt à faire ça, dans la mesure où vous pouvez tenter des poursuites judiciaires et leur créer des problèmes financiers importants. Quelqu'un qui a ce qu'on dit, note pick-up, disons la fois que vous amenez quelque part au marché local, mais personne ne va vraiment tenter de poursuivre le vendeur qui vous ment. Parce que, bon, évidemment, il n'y a pas d'intérêt financier à faire la chose. On ne demande pas d'argent à un vendien. Bon, évidemment, il y a d'autres problèmes aussi avec la vente au détail dans les marchés des fermiers. Bon, horaire et localisation peu pratiques, locaux inadaptés, que ce soit la réfrigération, c'est plus problème de stationnement. Évidemment, les prix sont beaucoup plus élevés. D'autres problèmes potentiels, bon, plusieurs militants maintenant exigent qu'on vende des produits, bon, par exemple, des pommes qui ne seraient pas de qualité, et qui ne passeraient pas les standards habituels de qualité. En général, c'est le genre de pommes qui vont se retrouver dans la… qu'on va utiliser dans le jus ou bon, pour faire des produits transformés. Maintenant, on vend des produits imparfaits dans les supermarchés. Donc, une des garanties que vous aviez dans le passé, que ce que vous achetiez était vraiment local, c'était que les produits étaient imparfaits. Maintenant, ça risque d'être un problème avec les demandes de certains militants. Donc, on vend des produits imparfaits dans certaines chaînes d'alimentation. Agriculture soutenue par la communauté. Si vous n'êtes pas familier avec le concept, vous avez peut-être un autre terme pour ça en France. L'idée, c'est que vous partagez le risque avec un producteur agricole. Donc, ce sont typiquement de petits producteurs bio qui, au lieu d'avoir des monocultures, vont essayer de gérer une vingtaine, une trentaine de produits. L'idée, c'est que vous les payez à l'avance. Donc, vous partagez le risque. S'ils ont un problème d'insectes ou d'inondations, quoi que ce soit, bien, vous avez payé, tant pis. Vous subissez les pertes. En règle générale, vous avez une livraison hebdomadaire de ce que le fermier voudrait bien vous apporter. Le problème, c'est qu'évidemment, quiconque regarde les sans détails va vous dire que les prix sont plus élevés, que vous avez des revenus malheureusement plus bas et des tâches accrues pour les fermiers, parce que, justement, ils doivent s'impliquer dans la mise en marché. Ils doivent, en fond, devenir non seulement producteurs, mais également grossistes. Et ils se rendent compte que ça prend beaucoup de temps que faire de nombreux coups de téléphone, de maintenir des relations avec les clients, tout ça, c'est très compliqué. Et, bon, c'est coûteux en temps et en argent. Caractère saisonnier, inflexibilité, imprévisibilité. Et vous avez, en fait, plus de gaspillage. Parce que souvent, bon, les gens se font livrer des produits dont ils n'ont pas besoin ou sinon en trop grande quantité ou sinon, bon, les artichauts de Jérusalem dont ils ne savent pas quoi faire, etc. Donc, c'est difficile de trouver. On comprend l'idéalisme qui motive ce genre d'approche-là, mais en pratique, ça nous rappelle les raisons pour lesquelles on a développé des intermédiaires et des chaînes d'approbation de longues distances. Un cas qu'on examine un peu plus en détail, mais on y va quand même relativement doucement, c'est le cas des fermes Leufa à Montréal. Je crois que vous n'êtes pas familier, mais bon, c'est un jeune couple. Bon, Mohamed et sa conjointe ici qui produisent quelques denrées sur trois toitures d'immeubles dans la région de Montréal. Un des avantages qu'en Montréal a, c'est qu'évidemment, on a beaucoup de neige en hiver et que nos toitures sont plus… la structure de nos toitures sont beaucoup plus solides que ce que vous pouvez avoir dans des régions du monde où il n'y a pas d'accumulation de neige en hiver. Donc, construire des toitures sur des immeubles existants est moins problématique. D'un autre côté, bien, c'est pas pratique, ça coûte cher. Mais quand même, je vous disais qu'on y va délicatement parce que, bon, Mohamed a la réputation d'avoir la gâchette judiciaire facile. Donc, c'est quelques caméliers que vous amenez devant les tribunaux si vous êtes un peu trop critique. Alors, je vous dis ça en toute confidentialité. Donc, on n'a pas dit tout ce qu'on connaissait et tout ce qu'on ne pouvait pas documenter de façon extrêmement satisfaisante. Bon, quelques chiffres sur l'UFA. Plus de 1500 produits. Évidemment, ce n'est pas eux qui les produisent, dans le fond. Ce qu'on explique, c'est que leur modèle d'affaires, dans le fond, la production en serre urbaine, c'est plus pour la vitrine. Eux, ils font leur argent parce qu'ils sont devenus grossistes entre des producteurs locaux et des marchands et des consommateurs locaux. Donc, ce qui est intéressant dans le cas de l'UFA, c'est qu'on vous vend l'image d'un producteur local où on achète directement du producteur. Mais comme ils l'admettent eux-mêmes, leur argent vient du fait qu'ils sont devenus les principaux grossistes de bouffe locale dans la région Montréal. Donc, ils vous prouvent par l'absurde le rôle essentiel des grossistes si vous venez entre les producteurs et les consommateurs. Évidemment, le genre de produit qu'ils vous vendent, c'est le genre de trucs qui sont des niches trop petites pour les grands commerces de détail. Donc, les produits biodynamiques, les aliments transformés, autres gammes, etc. Donc, ce n'est pas vraiment le genre de trucs que les gens à faible revenu vont consommer. Et bon, ce n'est pas vraiment scientifique. On a un truc dans le papier en tant qu'universitaire. J'avais quelques réticences à publier ce truc-là. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement une semaine de comparer les prix entre un panier l'UFA et ce qu'est l'équivalent chez Walmart. Et vous pouvez voir la différence. 227 $ pour un et 138 $ pour l'autre. Donc, encore une fois, des produits qui s'adressent aux classes moyennes supérieures, souvent. Bon, et d'autres produits, c'est qu'on compare différentes façons, différents types de commerces de détail, les prix, etc. OK, bon, j'ai pris trop de temps. Donnez-moi trois minutes pour terminer. En conclusion, ce que l'on suggère, c'est qu'on ne va pas d'avant en retournant en arrière. Donc, plutôt que d'avoir une vision nostalgique du commerce de détail, du petit commerce de quartier, il faut vraiment continuer d'innover, que ce soit bon. Utiliser davantage d'intelligence artificielle, d'analyse des grandes bases de données, des chaînes de blocs, des commerçants livres, davantage de robots utilisés dans les entrepôts, etc. L'étude, évidemment, a été écrite avant ce qui s'est passé depuis quelques semaines. Donc, l'expérience semblait quand même indiquer que les gens, surtout les gens d'un certain âge, aiment bien aller au supermarché. C'est un peu leur activité sociale. Ils aiment voir des nouvelles choses. Ils aiment expérimenter. Donc, est-ce que ça va être le cas maintenant à court terme pour les gens plus âgés? Bon, mon père a 81 ans. Il aimait bien aller au supermarché, mais je ne sais pas quand il va y retourner. Si vous regardez d'autres secteurs, l'économie de l'information, que ce soit Uber ou les sites web qui vous permettent de comparer les prix entre les hôtels et tout ça, les intermédiaires changent, mais on a toujours des intermédiaires. Les gens ne vont pas magasiner directement entre différents hôtels lorsqu'ils planifient leurs vacances, mais ils font affaire avec des intermédiaires. Et ce qui semble clair sur la base du passé, c'est que vous allez avoir, dans le futur comme dans le passé, des militants qui vont se plaindre de l'insoutenabilité des pratiques agricoles contemporaines, de l'augmentation du pouvoir des corporations et qui vont faire la promotion des chaînes d'approvisionnement courtes et suggérer de raccourcir la chaîne logistique. Bon, je m'excuse, c'était beaucoup d'informations. J'ai pris un peu trop de temps, mais il me ferait plaisir maintenant de clarifier des choses si vous avez des questions. Merci beaucoup. Vous n'avez pas à vous excuser, c'était très intéressant. Donc, je vous remercie encore une fois. Si vous avez, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez vraiment pas à écrire sur le chat. Ensuite, je les poserai. Du coup, je vais commencer parce que j'aurai quelques questions à vous poser ou il y aurait aussi quelques éclaircissements que j'en ai à voir. La première question, c'est que vous avez très bien mis en exergue le rôle essentiel des intermédiaires. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe qu'il y ait tant d'intermédiaires que la chaîne de production soit aussi étendue, mais qu'on ait aussi des prix qui soient beaucoup plus bas ? Parce que c'est vrai que c'est l'argument, généralement, de dire, regardez tous ceux qui travaillent, alors qu'on pourrait tout simplement avoir une chaîne beaucoup plus courte et sans intermédiation. Et c'est le paradoxe. Comment expliquer ça ? Bien, c'est justement, c'est qu'encore une fois, mais c'est bien qu'au moins vous reconnaissiez ça parce que c'est ce que les gens refusent d'admettre. Les chaînes les plus courtes vous donnent les produits les plus coûteux. Bien, écoutez, c'est parce qu'un des rôles principaux des intermédiaires, c'est justement de comparer les différentes offres de produits entre plusieurs producteurs et par le fait même de forcer les producteurs à s'améliorer. Donc, pourquoi est-ce qu'on importe des produits de l'extérieur de notre région? Évidemment, personne ne l'offrait si les producteurs à l'extérieur de notre région ne nous offraient pas des produits de meilleure qualité à meilleur prix. Je veux dire, les gens achèteraient local sinon, donc, c'est une des choses, justement, c'est l'étendue géographique continue, si vous voulez, de la chaîne d'approvisionnement alimentaire nous permet de toujours identifier des fournisseurs qui vous offrent, encore une fois, un produit de meilleure qualité à meilleur prix et qui, en même temps, incitent les fournisseurs de différentes régions à expérimenter et à peut-être se créer continuellement de nouvelles niches. Bon, je ne sais pas pour vous en Europe, mais ici en Amérique du Nord, notamment, ce qu'on observe depuis une quinzaine d'années, c'est que les Pérubiens ont notamment développé une niche dans le commerce de l'asperge. Historiquement, l'Ontario, je suis produisant beaucoup d'asperges, le Michigan aussi, mais bon, au Pérou, notamment, c'est sûr que les coûts de main-d'oeuvre sont moins élevés, mais ils ont des conditions pour produire les asperges au niveau de la géographie physique qui sont encore meilleurs que les nôtres. Donc, dans ce cas-là, le fait que vous n'avez plus d'intermédiaires, si vous voulez, entre le Pérou et le Canada est une réalité indéniable, mais en même temps, c'est tellement moins coûteux de produire des asperges au Pérou et l'industrie de la logistique moderne est tellement efficace que, dans le fond, les intermédiaires vous permettent d'obtenir des produits de meilleure qualité, à meilleur prix. Par contraste, si vous achetez forcément localement, bien, écoutez, c'est la théorie de l'avantage comparatif. On ne peut pas être meilleur dans tout. Donc, forcément, si vous achetez localement directement du fermier, bien, surtout s'il n'est pas capable de créer des économies d'échelle, s'il n'y a pas des meilleures conditions pour produire ces produits, bien, évidemment, le coût va être plus élevé. Donc, encore une fois, il faut comprendre que si les intermédiaires ne créent pas de richesse, s'ils ne permettent pas de réduire les prix, bien, ils ne resteront pas en affaires. Donc, je comprends qu'intuitivement, c'est difficile à comprendre pour la plupart des gens. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un point essentiel, c'est assez intéressant d'un point de vue économique également. Alors, on a une autre question de Laurent. Y a-t-il des restrictions légales à l'implantation de supermarchés au Canada, comme il y en a en France? C'est moins pire. C'est que, bon, ici, les questions de zonage sont souvent au niveau de la municipalité, plutôt que, je crois, qu'en France, vous allez peut-être être à un niveau plus élevé pour ce qui est de la planification. Non, mais ici, on a d'autres restrictions. Notamment, comme je le mentionnais au début, la pire chose ici, c'est la vente de l'alcool. En Ontario, ils ont une espèce de monopole provincial et ça, c'est parce que, bon, début du 19e siècle, c'est le côté puritain des Canadiens anglais et des Américains. L'alcool est terrible. Bon, femmes battues, enfants abandonnés, femmes productivités dans les entreprises. Donc, les gouvernements se sont arrogés à un monopole de la vente de l'alcool qui fait que, paradoxalement, le prix, ben, non, tout à fait logiquement, le prix de l'alcool est beaucoup plus élevé au Canada qu'en France. Donc, si vous avez un avantage sur nous, c'est notamment au niveau de l'alcool. Bon, les produits fromagers également. Donc, non, pour ce qui est des restrictions du commerce, je crois que, sans être un spécialiste, qu'elles sont moins importantes qu'en France, mais pour certains produits, elles sont plus contraignantes que ce que vous avez chez vous. Merci beaucoup. Mais, ceci étant dit, il n'y a personne au Canada qui va interdire. Écoutez, s'il y a de l'opposition à la construction de nouveaux supermarchés, ça va venir de la municipalité comme telle. Il n'y a personne qui vous dit qu'on ne doit pas avoir des entreprises d'une certaine surface ou qu'on doit limiter le nombre de supermarchés. D'accord. On a une autre question. Kevin, comment expliquer l'incapacité des supermarchés à gérer différents types de pénuries en Amérique du Nord, masques, viandes, etc. On n'a pas eu de pénuries. Je veux dire, depuis quelques semaines, écoutez, les politiciens ont essentiellement décidé de ce qui est essentiel et de ce qui n'est pas essentiel. Donc, on n'a jamais eu de pénuries. Disons que, en période de crise, que ce soit en période de guerre ou en période de pandémie, ou etc., oui, vous allez avoir des problèmes. Mais en temps normal, on n'a pas de, il n'y a jamais eu de pénurie en Amérique du Nord. Au contraire, il peut arriver que, bon, peut-être que l'entrepôt d'un fournisseur va avoir des problèmes au niveau de l'électricité et de la réfrigération. mais on a plusieurs supermarchés si on n'a jamais de pénurie, donc ça ne prendrait peut-être plus. Mais évidemment, ce qu'on vit depuis quelques semaines est unique. Donc, c'est sûr que, bon, on a eu des pénuries de certains produits. Les gens ont acheté beaucoup plus de papiers de toilettes que par le passé. Donc, évidemment, il y a eu une pénurie à court terme, mais c'est réglé maintenant. Je veux dire, ça a pris quelques semaines pour que le système se réajuste. mais les intermédiaires sont venus à la rescousse et le problème est maintenant réglé. Merci beaucoup. Alors, sur à peu près le même sujet, j'aurais une autre question aussi. Est-ce que, dans la crise, avec la crise qu'on vit aujourd'hui, le fait que ce soit une crise globale et qui impacte toutes les chaînes de production, est-ce que ça ne montre pas aussi qu'il y a un problème de résilience de ces chaînes de production alimentaire qui sont très étalées ou alors, au contraire, est-ce que d'avoir des chaînes de production étalées, est-ce que c'est plutôt une force, une faiblesse dans une crise comme celle qu'on vit aujourd'hui? Bon, écoutez, c'est une force. Si vous regardez le problème historiquement, c'est sûr qu'il y a plusieurs pays qui ont toujours essayé de mettre des politiques autarciques en français. bon, c'est sûr que, bon, je ne devrais pas mentionner Hitler, mais bon, la plupart des gouvernements fascistes ou communistes ont essayé d'avoir des politiques d'achat local ou ont essayé d'acheter aussi peu que possible de l'étranger. Le problème, c'est que peu importe l'efficacité technique de vos producteurs locaux, peu importe leur dévotion à nourrir leurs proches, vous allez avoir des mauvaises années. Je veux dire, vous pouvez avoir des périodes de sécheresse, vous pouvez avoir des problèmes au niveau des insectes, des problèmes d'inondations. au Canada, dans la région où j'ai grandi, le gel, dégel, les questions de gel, dégel sont souvent importantes. Donc, si vous avez un réchauffement actif au printemps que les bourgeons éclosent et que la température descend sous zéro, votre école de pommes est fichue pour l'année. C'était un problème qui était relativement fréquent dans le passé. non, si vous mettez tous vos oeufs dans le même panier, dans le panier local, vous allez avoir des problèmes. L'avantage de la chaîne d'alimentation mondiale, c'est qu'historiquement, si vous avez une dizaine de fournisseurs pour vous fournir du blé, par exemple, ça n'ira jamais complètement mal chez vos 10 fournisseurs. Donc, historiquement, vous voyez que les questions de sécurité alimentaire ont toujours été moins sérieuses avec l'expansion de la chaîne d'approvisionnement mondiale et la multiplication du nombre de fournisseurs. Donc, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, on a des problèmes, mais en même temps, ce que vous avez, c'est plus de cerveau pour s'attaquer aux problèmes. Donc, vous avez plus de chercheurs qui peuvent étudier les problèmes auxquels on est confronté. Vous avez plusieurs fournisseurs qui peuvent se substituer à d'autres ou sinon, vous avez certains fournisseurs qui peuvent changer leur type de production si on demande pour un certain produit. En même temps, vous avez des fournisseurs à la fois dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Bon, les saisons sont inversées, le printemps et l'automne. Lorsque c'est le printemps dans le nord, c'est l'automne dans le sud et vice-versa. Donc, vous pouvez envoyer des signaux dans le marché si on se rend compte qu'il y a une pénurie de certains produits. Les producteurs de l'hémisphère peuvent fournir des produits beaucoup plus rapidement que ceux de l'hémisphère nord, etc. Donc, c'est vraiment une force. Écoutez, c'est sûr que quand on a des problèmes, on a des problèmes, mais si vous prenez, si vous avez un regard historique sur la question, on ne peut pas nier que les chaînes d'approvisionnement en longue avec de multiples fournissances vous donnent toujours plus de sécurité alimentaire que de mettre tous vos oeufs dans le même panier au niveau de votre région. Merci beaucoup pour cette réponse. On a encore quelques questions, une autre de Laurent notamment. Est-ce qu'on sait estimer le taux de gaspillage des denrées entre les supermarchés et les petits commerces? Les chiffres que je connais sont globaux. J'avoue qu'honnêtement, je n'ai pas… Honnêtement, non. C'est une bonne question. J'avoue que les études que j'ai vues, en général, ça vous donne des choses surtout globaux parce que, bon, les supermarchés savent exactement ce qui gaspille. Donc, je crois que pour les chercheurs, obtenir des données des supermarchés des grandes chaînes est relativement facile. Des petits commerçants indépendants, il faudrait aller les voir chacun. Donc, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de chercheurs que ce soit donné la peine de faire ça parce que, bon, la majorité de la bouffe est encore… transite encore par les grandes surfaces plutôt que les petites surfaces. Mais, non. Ce qui est clair, c'est que, bon, une complainte qu'on a, c'est qu'on gaspille de la bouffe. Écoutez, dans la mesure où vous voulez des produits frais plutôt que des produits en conserve ou des produits congelés, il va toujours avoir une certaine forme de gaspillage. C'est inévitable. Et qu'on produise plus que ce que l'on consomme, moi, ça ne me dérange pas vraiment dans la mesure où ça prend une certaine forme de résilience. Vous allez toujours avoir des problèmes. Donc, comme ce que l'on vit à l'heure actuelle, nous rappelle encore une fois que d'avoir une certaine marge de manœuvre, pour dire plus que, si vous voulez, une offre qui serait absolument égale à la demande peut être problématique. Mais, non, pour répondre à la question, non, je ne le sais pas. Non, je ne connais pas d'études. Mais, je n'ai pas de raison de croire que les grandes entreprises gaspillent davantage que les petites. Au contraire, parce que, bon, ils ont tout intérêt, ils ont plus de moyens pour éviter le gaspillage. D'accord. Vous avez dit que vous connaissiez les chiffres globaux du gaspillage. Quel est le taux de gaspillage de manière générale? Bon, les chiffres qu'on vous donne, en règle générale, c'est peut-être un tiers de la bouffe des produits frais et gaspillés. Mais, écoutez, il y a... OK, comment dire ça de façon polie? J'ai certains étudiants dans mon département qui travaillent avec certains de mes collègues qui ne me semblent pas toujours comprendre qu'il y a des avantages. Bon, par exemple, si vous produisez trop de pommes une certaine année, je vais parler de l'industrie que je connais. Si vous produisez trop de pommes et que le prix est trop bas, c'est sûr que vous n'avez pas intérêt à essayer de vendre vos pommes et que, bon, vous allez peut-être tout simplement essayer de les transformer en compost et les répandre dans votre verger par la suite. Ça peut sembler être une forme de gaspillage pour des étudiants en géographie qui ne connaissent pas vraiment le domaine agricole. Et d'un autre côté, s'il n'y a pas de demande pour tes produits et que tu les transformes dans une certaine forme de compost ou une certaine forme d'engrais, parce que c'est une année record, vous avez eu des conditions de production idéales, la production a été énorme, est-ce que c'est vraiment un problème? Non, parce que, selon moi, écoutez, il y a des fluctuations à chaque année. La même arbre ne vous donnera pas le même rendement ou la même qualité d'une année à l'autre. Et il y a des années dans une région où tout va bien aller, bien bon, vous allez peut-être avoir moins, mais vous aurez moins de demandes pour des pommes de moins de qualité. Qu'on les transforme en engrais, c'est vraiment une tragédie. Selon moi, ça ne l'est pas. On ne pourra jamais arriver à un système où on produit exactement ce qu'on consomme. Il va toujours avoir une certaine fluctuation et qu'une certaine quantité de bouffe soit « gaspillée » parce qu'elle est transformée en engrais ou parce qu'elle est vendue pour l'alimentation pour le bétail plutôt que pour les humains ou qu'elle soit utilisée pour produire de la crème glacée plutôt que d'être vendue au commerce de détail. Personnellement, ça ne m'empêche pas de dormir. Mais bon. Merci beaucoup pour votre réponse. On a encore des questions. Que répondre à ceux qui se plaignent que les marges des grandes distributions se font au détriment des petits producteurs? Le pouvoir de marché des grands groupes contraindrait les petits producteurs à vendre des prix trop bas pour leur subsistance? Bon. OK. Je vais être méchant ici. Au Québec, on a une expression qui dit en gros « vous avez le droit de vivre, mais le droit de vous faire vivre, c'est autre chose. » Si vous êtes un producteur qui ne réussit pas à tirer son épingle du jeu avec les prix qui sont déterminés par le marché, les prix ne sont pas déterminés par les grandes chaînes. Ultimement, les prix sont déterminés parce que les consommateurs sont prêts à payer et la compétition entre les grandes chaînes. Et si certains producteurs réussissent à se tirer d'affaires avec un prix qui est trop bas pour certains producteurs moins efficaces, est-ce que les producteurs moins efficaces à ce moment-là ont le droit de se faire vivre en ayant des prix artificiellement élevés? Bon. Moi, je suis peut-être égoïste là-dessus, mais je regarde toujours la question alimentaire du point de vue des consommateurs. Selon moi, on doit toujours chercher à offrir des produits de meilleure qualité aux prix les plus bas. Et si un producteur n'est pas suffisamment efficace pour rencontrer la demande des consommateurs, ils devraient explorer d'autres possibilités en termes de production ou peut-être considérer une autre activité économique. Très bien. Merci beaucoup. On a deux dernières questions pour terminer. Une autre question de Laurent. Croyez-vous, dans les caisses automatiques, pourquoi n'ont-elles pas encore supprimé les caissières? Oh, moi, je ne veux pas trop parler de mon père, mais bon, il y a 81 ans, il ne l'empêcherait jamais de faire affaire avec une caissière. OK, tu peux faire ce que tu veux, mais il n'ira jamais pour parler en bon frang de scanner ses produits. Je veux dire, il a pris ses contacts, il veut parler au monde. Et je comprends que pour des gens un peu plus jeunes qui sont venus au monde avec un téléphone intelligent dans les mains et tout, que bon, pourquoi on a encore des caissières? Il faut respecter nos limites, il faut respecter nos aînés, je crois que ça va encore prendre quelques années. Mais bon, le jour où ça ne soit plus utile d'avoir des caissières, les supermarchés vont y mettre fin. Ça va arriver peut-être, ou sinon, vous allez toujours avoir un certain nombre de consommateurs qui préfèrent avoir une caissière ou un caissier à gérer leur bouffe. Enfin, les aider à sortir du supermarché plutôt que de tout faire eux-mêmes. Voilà. D'accord, c'est une question d'évolution des mentalités. Voilà. J'ai une dernière question cette fois-ci sur la question écologique parce que c'est, voilà, c'est généralement la dernière question. Un peu épineuse, c'est vrai que c'est, généralement, c'est l'argument qui est mis en avant pour dénoncer les supermarchés et les chaînes de production internationales. Effectivement, on peut se demander quand on fait venir, par exemple, je ne sais pas, quand on fait venir des avocats du Mexique. Est-ce que ça doit forcément, on est fils minaires par bateau, ça doit forcément émettre beaucoup de... Non, OK, bon, très bien. vous voyez, vous pouvez vous demander à quoi ça sert d'utiliser la géographie économique. C'est pour répondre à des questions comme ça. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les saisons sont inversées entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc, je m'excuse si je reviens toujours aux questions des pommes, mais c'est peut-être l'exemple avec lequel je suis le plus familier. Bon, si vous êtes au Québec ou en Ontario, la période de récolte des pommes, c'est typiquement en septembre ou en octobre. Donc, si vous voulez consommer des pommes locales en mars, en avril ou en mai, qu'est-ce que vous devez faire? Bien, vous devez les mettre dans des entrepôts réfrigérés et à l'atmosphère contrôlée pour plusieurs mois. Et au Canada, paradoxalement, ce que ça veut dire, c'est que, bon, si vous voulez garder vos pommes dans une température normale de réfrigérateur, disons 4 degrés Celsius, vous devez en fait chauffer vos entrepôts quand il fait moins 30 en janvier. Donc, il y a une dépense énergétique énorme associée à la préservation des pommes pendant plusieurs mois. Par contre, vu que les saisons sont inversées dans l'hémisphère sud, ce qu'on observe à certains moments de l'année, c'est qu'il est moins coûteux de faire venir des pommes d'Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande ou du Chili parce que, justement, elles ont été cueillies sur un arbre peut-être une dizaine de jours plus tôt. On les met dans un conteneur réfrigéré, on les envoie sur l'eau, ça arrive dans nos supermarchés peut-être 10 jours, deux semaines plus tard et vous n'avez pas toute la dépense énergétique associée au fait de conserver vos pommes locales pendant peut-être six mois avant de les amener dans votre supermarché. Donc, paradoxalement, l'impact du transport à longue distance est nettement moindre que l'impact de garder vos pommes dans un entrepôt réfrigéré pendant plusieurs mois et la façon dont les consommateurs peuvent le savoir sans connaître le sujet, c'est juste de regarder le prix et de voir ce que les supermarchés leur offrent. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le monde depuis quelques décennies? C'est que, dépendant du produit, vous avez… Bon, le kiwi est un autre exemple, par exemple. Le kiwi est historiquement… Bon, la Nouvelle-Zélande a été un producteur important, mais ce qu'on observe depuis quelques années, vous le voyez peut-être en Europe, c'est que l'Italie est devenue un producteur de kiwi important. Et à certains moments de l'année, j'ai un de mes collègues qui le remarquaient il y a quelques années, les consommés venaient d'Italie. Je me disais, est-ce que c'est logique? J'ai dit, ben, Tom, mon collègue s'appelle Tom, c'est sans doute la même chose que pour les pommes. Je présume que, bon, il y a un coût à entreposer les kiwis. Je présume que c'est pas un entrepôt réfrigéré. À certains moments de l'année, même en Nouvelle-Zélande, il est plus logique d'un point de vue économique et donc environnemental parce que ça consomme moins de ressources, d'importer des kiwis d'Italie plutôt que de conserver les kiwis locaux dans les entrepôts réfrigérés. Donc, si vous regardez l'impact environnemental d'une ressource, ce que le prix va souvent vous dire, c'est que, bon, il y a toutes sortes de coûts associés à, notamment, bon, encore une fois, à l'entreposage de certaines denrées qu'on a tendance à oublier. Donc, on a développé une chaîne alimentaire qui cherche à minimiser les périodes d'entreposage et à produire les denrées dans les régions du monde qui ont les meilleures conditions pour produire ces denrées-là. Et si vous regardez toutes les analyses du cycle de vie sur ces questions-là, les questions de transport, l'impact environnemental des transports, le coût des transports est vraiment minime. Donc, encore une fois, ça peut être contre-intuitif, mais si vous voulez, par exemple, produire, bon, un truc typique serait, bon, est-ce qu'on veut produire des oranges dans la région parisienne? Non, de toute évidence, personne ne vous recommanderait pas de produire des oranges ou des malades. Mais si vous êtes incapable de produire certaines denrées de façon compétitive à Paris, ça vous dit quand même qu'il y a peut-être d'autres régions du monde ou même ce que vous pourriez produire en théorie ne vaut pas la peine d'être produit parce que ça va consommer plus de ressources qu'ailleurs, ce qui est reflété par le prix de la dent. Enfin, c'est peut-être trop abstrait, mais c'est une partie de la réponse à tout le moins. D'accord, donc juste pour qu'on m'assure que j'ai bien compris, ce que vous voulez dire, c'est que dans les émissions de CO2, la part du transport est faible au contraire à la production. C'est ça, voilà, je m'excuse, oui, voilà. Et le pire, c'est que j'écris quelques papiers là-dessus, j'aurais dû m'exprimer si tu l'as fait, mais bon, oui, effectivement, voilà. Merci beaucoup, je vous remercie vraiment pour cette conférence, je remercie à tous ceux qui ont participé. la conférence a été enregistrée, donc elle sera publiée sur YouTube très prochainement, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, on la partagera, donc vous pouvez la retrouver, vous pourrez retrouver le PowerPoint si jamais vous voulez regarder. Oui, ça me fait plaisir de vous l'envoyer si vous voulez. On peut faire ça aussi, voilà. Donc, je vous remercie à tous pour être venus. Merci. Merci.